Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Coopération algéro-indienne à la faveur de la visite d'État qui effectue la présidente de l'Inde en Algérie, la première du jardin aux responsables indiens dans le pays depuis des années. Dloupa Di Murmou a eu droit ce matin à un accueil officiel au siège de la présidence. Les deux parties ont eu par la suite des entretiens bilatéraux. Des sociétés pétrolières et gazières mondiales à Oran à partir d'aujourd'hui pour le NAPEC, le plus grand salon professionnel international des hydrocarbures et de l'énergie en Afrique et en Méditerranée. Des accords de coopération et de partenariat ont été signés à l'occasion entre Sonatrac et des leaders mondiaux dans ce domaine. Les pommes vendues directement de l'agriculteur au détaillant, une mesure qui vise à contrôler leur prix. A suivre dans le journal un reportage au niveau du marché de gros de Hahtatoua. Proche-Orient, nouvelle frappe sur une école abritant des déplacés palestiniens à Raza. Plus d'une dizaine de martyrs et au Liban, le Hezbollah inflige des pertes à l'entité sioniste. Culture, le Comte s'invite au Festival international du théâtre de Béjaya. Des contors sillonnent les villages de la région pour aller à la rencontre de la population. Et puis sport football éliminatoire de la Cannes 2025, les Verts affrontent ce soir les éperviers du Togo. Un seul point leur suffit pour assurer la qualification après les cinq buts marqués lors du match allé. Coup d'envoi de la rencontre, 17h. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. C'est la première visite d'un haut responsable indien en Algérie depuis des années. La présidente de la République d'Inde est à Alger depuis hier à l'invitation du président de la République. Dloupadhi Murmou a été reçue ce matin par le présidente Boone. Elle a eu droit à un accueil officiel au siège de la présidence. Elle a salué le drapeau national et passait en revue les formations des différentes forces de l'ANP qui lui ont rendu les honneurs. Les deux parties ont par la suite eu des entretiens bilatéraux. Nous aurons bien évidemment à y revenir plus en détail dans nos prochaines éditions. Alger et New Delhi aspirent à renforcer davantage les relations d'amitié historique qu'il élit en leur insufflant une nouvelle dynamique pour un partenariat économique prometteur. Linda Bouadma. Les relations algéro-indiennes ont toujours été amicales et cordiales. Sur le plan diplomatique, elles existent depuis l'indépendance de l'Algérie. Les deux pays ont en commun la lutte contre les colonialismes. D'ailleurs, l'Algérie comme l'Inde sont deux pays fondateurs du mouvement des non-alignés. Alger et New Delhi partagent des points de vue convergents sur de nombreuses questions internationales telles que la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, ainsi que leur travail commun pour la sécurité et la stabilité dans le monde. La visite d'État entamée par la présidente de la République de l'Inde, Drupadi Mourmon, qui s'inscrit dans cette dynamique historique, revêt une importance capitale et traduit une volonté commune de relancer la dynamique de la coopération économique. Il faut savoir que le volume des échanges commerciaux entre les deux pays reste en deçà du niveau des relations politiques et se situe autour de 2 milliards de dollars ces dernières années. Les deux pays aspirent à hisser le niveau de la coopération bilatérale vers une nouvelle dynamique à la hauteur de l'excellence de leurs relations. Et à noter qu'un forum d'affaires Algéraux ou Indiens se tiendra cet après-midi. Autre actualité nationale, l'allée économique. L'ouverture ce matin à Oran du plus grand salon professionnel international des hydrocarbures et de l'énergie en Afrique et en Méditerranée. Plus de 40 pays y prennent part, prennent part à cet événement qui abordera les défis et les opportunités liées à la transition énergétique. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de l'énergie et des mines. Dans son allocution, Mohamed Arkab a entre autres annoncé la signature de plusieurs accords de coopération et de partenariat. Notre envoyé spécial à Oran, Hakim Akamail. Le ministre de l'énergie Mohamed Arkab a assuré et réitéré la position de l'Algérie, mais surtout sa conviction et celle de nombreux pays producteurs et même consommateurs que le gaz et l'énergie l'a plus à même d'assurer la transition énergétique. Mohamed Arkab. L'adoption d'une politique de transition énergétique ne signifie pas l'abandon des énergies fossiles, en particulier du gaz naturel, qui est un carburant permettant d'accompagner la transition énergétique mondiale. En effet, le gaz est considéré comme une ressource essentielle pour le développement durable dans le monde. Et l'une des solutions les plus efficaces et moins coûteuses. Il occupe une place importante dans les plans d'un nombreux pays pour la transition vers des systèmes énergétiques propres. 2024-2028 seront marqués par des appels d'offres de la NAF dans le cadre de la nouvelle loi des hydrocarbures. Des mémorandums d'entente seront signés dans le cadre de la construction du corridor nord. Il devrait, selon le ministre, être opérationnel dès 2030. Aujourd'hui, plusieurs protocoles d'accords importants seront signés. Dans ce cadre, des études de faisabilité seront menées pour le projet du pipeline d'hydrogène corridor South H2, qui reliera l'Algérie à l'Europe via la Tunisie pour atteindre l'Allemagne, l'Italie et l'Autriche. Ce protocole d'accord prévoit la réalisation conjointe d'une étude de faisabilité pour la mise en œuvre d'un projet intégré couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène vert. Sonatrac, SNAM, Verbum, CA Corridor et VNG vise à approvisionner le marché européen en hydrogène vert et à transporter environ 4 millions de tonnes d'hydrogène vert par an à moyen et long terme. Un autre protocole d'accord sera également signé entre le groupe Sonatrac et l'entreprise espagnole Cipsa dans le but de renforcer la coopération dans le domaine de l'hydrogène vert. Mohamed Arqab a fait savoir que les énergies renouvelables pour la production de 5000 MW depuis le sud visent à raccorder le nord de l'Algérie à partir de cette énergie, mais également exportées vers l'Europe. Le développement de l'hydrogène vert est une priorité des pouvoirs publics qui s'attellent à accélérer la transition énergétique. Plus de 350 projets ont déjà été annoncés. Ils mobiliseront plus de 80 milliards de dollars entre financements publics et privés. Pour Miloud Mdjeled, directeur général de la prospective au ministère de l'énergie et des mines, le développement de l'hydrogène se fera avec les partenaires étrangers. Il était ce matin l'invité du jour et il répondait aux questions de Naryman Mandil. La production de l'hydrogène, le développement d'hydrogène, c'est un secteur très capitalistique qui demande beaucoup d'investissement en termes d'argent. Notre stratégie est basée sur l'exportation, c'est-à-dire tout ce qui est le développement industriel, de la production d'hydrogène, ça sera fait avec des partenaires étrangers. C'est-à-dire qu'il faut la condition de « off-taker », c'est-à-dire un partenaire qui investit avec nous ici en Algérie dans la production d'électrolyseurs, assurer un petit peu le partage des risques dans le transport et avoir le marché. Actuellement, on n'a pas de visibilité sur le marché de l'hydrogène, il n'est pas développé. Ce qui fait qu'on est en train de se préparer pour, une fois que le marché sera développé, on aura la participation de nos partenaires qui partagent avec nous le risque, qui partagent avec nous l'investissement et qui développent avec nous des grandes capacités comme on l'a fait avec l'hydrocarbure. C'est un investissement qui est important dans l'hydrogène puisque c'est des montants très très importants. Et dans le cadre de la stratégie énergétique du pays, l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbure lance ce lundi à Ouran également un appel à concurrence visant à attirer de nouveaux investisseurs dans le secteur. Tout autre chose à présent, la pomme sera vendue à des prix accessibles. Des mesures sont prises pour casser la chaîne des intermédiaires responsable de la hausse des prix de ce fruit enregistré dernièrement. La pomme est désormais vendue directement de l'agriculteur au détaillant au niveau des marchés de gros. Maïssa Asmaïl était ce matin ou plutôt cette nuit puisqu'elle y était à 2h du matin au marché de gros de Htadba. Reportage. Il est 3h du matin et les carrés du marché de gros des fruits et légumes de Htadba sont bien animées. Les pommes venues des wilayahs de Batna, Medea ou encore Khenshla sont les vedettes du jour. Les prix de ce fruit sous toutes ses variétés et calibres ont connu une importante baisse comme nous l'expliquent Fata et Mohamed, agriculteurs. Les prix variaient entre 200 et 450 dinars. Maintenant, on propose les pommes au prix de 80 ou 220 dinars. C'est des prix qui sont à la portée de tous. Cependant, la demande dépasse désormais l'offre. Nous avons besoin de plus d'aide pour pouvoir produire de plus grandes quantités et répondre à la demande des consommateurs. C'est un travail qui se fait à long terme. Quand la quantité est importante, les prix baissent de facto. Les pommes de Batna sont à 220 dinars. Les prix sont bien plus abordables. Par exemple, la pomme rouge est à 350 dinars au lieu de 500. Les prix varient selon le calibre. La décision prise par les autorités fait suite à une production importante de ce fruit, particulièrement appréciée pendant la saison hivernale, mais dont les prix restaient élevés. Une décision saluée par Hassan Mnour, président de l'association Al-Amen, pour la protection des consommateurs. On est content et rassuré de voir que le prix de la pomme puisse baisser de cette manière. On voudrait justement que cet exercice soit élargi d'autres produits de grande consommation. Les prix doivent être justes, donc il faudrait que ce soit aussi des prix qui font gagner les producteurs et aussi à la hauteur du pouvoir d'achat des Algériens. Plus de 144 points de vente seront ouverts, permettant aux producteurs de vendre directement leurs produits aux consommateurs à des prix accessibles. Une bonne nouvelle pour tous les amoureux de la pomme. Importation des viandes blanches et rouges. Les avantages douaniers et fiscaux sont maintenus pour l'année 2025, pour assurer l'approvisionnement régulier du marché et protéger le pouvoir d'achat du citoyen, et notamment en prévision du mois d'Hormdan. Décision annoncée hier à l'issue d'une réunion de coordination co-présidée par les ministres de l'Agriculture et du Commerce. Le président de la PN est à Genève où il s'est entretenu avec le président du Conseil de la Choura iranien sur la situation humanitaire en Palestine et au Liban. L'occasion pour Brahim Bourali d'appeler à saisir tous les forats internationaux pour plaider en faveur des droits du peuple palestinien, soulignant que l'unité du rang palestinien constitue l'unique voie à même de défendre cette cause. Transition en toute faite pour parler de la situation à Reza où l'armée sioniste a à nouveau bombardé une école abritant des déplacés palestiniens, plus de 22 martyrs et une quarantaine de blessés. Même les malades hospitalisés ne sont pas épargnés. De nombreux corps calcinés à l'hôpital Chouada del Aqsa, ciblés ce matin par l'antité sioniste Faten Tourabi, journaliste palestinien Naramallah, en parle à Karima Ben-Nour. Ce matin tôt, une école au nord de Reza a été bombardée, faisant plus de 22 Chouada et plus de 40 blessés. Même l'hôpital Chouada del Aqsa a été ciblé, calcinant les corps des malades, dont une femme et un enfant. Le ministère de la Santé de Reza lance des appels urgents pour ramener des médicaments et de la nourriture aux malades et blessés. L'assassinat des enfants est une fierté chez les soldats sionistes à travers les vidéos qu'ils enregistrent. Le nombre d'enfants tués atteint 40 000. Tout ce que fait Netanyahou renforce la haine contre l'entité à travers le monde. Afi Khaï Adraï, porte-parole de l'armée sioniste, déclare ouvertement vouloir cibler les ambulances sous prétexte qu'elles transportent des résistants, alors qu'en réalité, ils tuent des enfants et des femmes faisant fi de toutes les lois internationales. Et l'agression sioniste, vous le savez, s'est étendue au Liban voisin. Le Hezbollah affirme avoir visé ce matin une caserne dans le centre d'Israël. L'attaque intervient au lendemain d'une attaque similaire qui a fait au moins 4 soldats sionistes tués sur une base militaire. Le Hezbollah qui menace l'entité sioniste de représailles en cas de poursuite de son agression au Liban. Pour Gamel Abina, expert en question internationale, le Hezbollah est suffisamment structuré et outillé pour faire face à l'agression sioniste. Il le dit Ali Asterreni. En vérité, on estime qu'il y a entre 100 et 150 000 missiles dans les stocks du Hezbollah. On estime aussi qu'il y a à peu près 30 000 combattants directs. Et ils ont les moyens, semble-t-il, ils ont démontré encore avec une frappe très très puissante, de faire mal à l'entité. D'abord, ils sont renseignés. Les drones de surveillance ont pu cartographier le territoire. Ensuite, ils sont déterminés. Il faut rappeler quand même que le Hezbollah défend son territoire contre une force d'invasion barbare et génocidaire. Et puis surtout, ils ont la détermination des gens qui sont du martyr. Hassan Nasrallah, considérant que la stratégie a été dessinée par les stratèges du Hezbollah, qui étaient très très efficaces en 2000 et en 2006, il n'y a aucune raison de penser qu'ils ne pourront pas mettre à terre l'armée sioniste. Quand une armée d'invasion attaque un territoire, que les gens défendent leur territoire, en règle générale, la combativité de ceux qui la défendent est meilleure. Puis on sait aussi que le Hezbollah a beaucoup de combattants qui parlent hébreux, qu'ils ont des tenues israéliennes, qu'ils ont des missiles, donc des capacités offensives plus sérieuses que les Palestiniens, malheureusement qu'ils n'en ont pas beaucoup. Il peut toucher tout le territoire. Retour chez nous pour parler de la réintégration des élèves du moyen et du secondaire, qui n'ont pas pu poursuivre leur parcours scolaire, faute de place pédagogique. La deuxième phase débutera incessamment. Les dossiers seront étudiés au cas par cas par les commissions spécialisées, mises en place au niveau des directions de l'éducation locale. La wilayah de Sidi Bel-Abbès est fin prête pour cette deuxième phase. Imane Setouti, directrice de la direction, en parle à Mayel Kans. Pour la deuxième phase, pour les élèves dont les recours ont été rejetés par le conseil de recours des établissements scolaires, se passe au niveau de la direction de l'éducation, l'étude de toutes les doléances des parents, leur recours et l'étude des deux cibles. Et ceci sera pris en charge par la majorité parce que c'est l'instruction de M. le Président. On fera de notre mieux pour réintégrer tous nos élèves au maximum des capacités des établissements scolaires. Le process est lancé et le suivi est sur le terrain. Pour les dates en ce qui concerne la réintégration de nos élèves en milieu scolaire, pour ceux qui sont passés au niveau des établissements scolaires, c'est à partir du 10. Pour ceux qui passent par le recours de wilayah, c'est à partir du 15. Date butoir, c'est le 17. Ouverture ce mardi à Alger d'une exposition nationale des produits des femmes rurales originaires de différentes wilayahs du pays. Cette manifestation de trois jours permettra de mettre en avant les créations des femmes rurales qui, grâce au soutien de l'État, notamment en matière de formation, d'accompagnement et de financement, ont pu développer leurs activités, promouvoir leurs produits et obtenir une reconnaissance tant au niveau local qu'international. L'exposition est organisée à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des femmes rurales. A Soukaras, l'association El Oula pour l'innovation et le développement des compétences a lancé une formation en direction de la femme rurale, à l'issue de laquelle une exposition de leurs produits a été organisée. Sa présidente Radia Zeghia, au micro de Sadra Bourawi. Cette formation qu'on a faite au niveau de l'association, c'était pour développer l'entrepreneuriat féminine et surtout pour la femme rurale. L'exposition fait la transformation des produits agroalimentaires, l'apiculture, l'agriculture, les savants, l'extraction des huiles, les pâtes traditionnelles aussi, comme le couscous, le becocache et tout. Pour le programme, l'avenir, c'est créer des mini-entreprises pour ces femmes, pour lancer ces projets pour le développement local au niveau de notre wilaya. La transition vers l'hiver se fait de manière brutale cette année. Vous l'avez certainement ressenti. La température a augmenté sensiblement sur tout le nord du pays. Les explications de Houariya Bonrakta, responsable de la communication à l'ONM. Elle répond à Karima Bennoor. C'est une situation météorologique particulière, avec des températures maximales assez élevées sur presque toute la partie nord du pays. Donc je tiens à rappeler qu'on est en train de vivre la saison de l'automne. C'est une saison qui est connue par ces contrastes. Donc c'est une transition entre deux saisons totalement différente. Donc cette transition, des fois, elle se fait d'une manière progressive et des fois, elle se fait d'une manière brutale. Cela dépend des années. Direction Tiziouzou, le patrimoine culturel immatériel est à l'honneur, à la faveur d'un salon qui lui est dédié, le cinquième du genre qui s'est ouvert hier. Mohamed Haouchi. La maison de la culture Mouloud Mamri abrite depuis hier son cinquième salon annuel du patrimoine culturel immatériel est dédié cette année au regretté grand maître du chant religieux, le Cheikh Wali Mohameda Moukran, plus connu sous le nom artistique de Moukran Agawa. Décédé le 12 septembre 2009, après nous avoir légué tout un riche patrimoine culturel, artistique et spirituel consacré au madah et au chant religieux à Mazir, comme lui le confirme la directrice de la culture de la wilayah de Tiziouzou, Nabila Gomazienne. Le salon du patrimoine culturel immatériel vient justement pour mettre en exergue l'importance de la préservation mais aussi de la transmission du patrimoine culturel immatériel. Une très très belle exposition du CNRPH pour dire qu'il y a un travail exceptionnel qui est en train de se faire par l'État algérien, par le ministère de la Culture et des Arts à l'effet de préserver et de transmettre ce patrimoine. Il est à noter que ce salon prendra fin demain après-midi à la Maison de la Culture Mouloud Mamrie. Et on termine avec l'Infosport, éliminatoire de la Cannes 2025. Les Verts affrontent ce soir les éperviers du Togo. Ce sera à partir de 17h au stade de Kégé à l'Omé pour le compte de la quatrième journée des éliminatoires de la Cannes 2025. Les Verts avaient déjà battu le Togo jeudi à Anaba. 5 buts à 1. Les Verts qui sont à l'Omé ont l'objectif de gagner ou au moins un match nul, synonyme de qualification officielle pour la prochaine phase finale de la Cannes. L'autre match de ce groupe opposera la Guinée équatoriale ou l'Iberia. Il est prévu également à partir de 17h. Rappelons que Togo, Algérie, sera retransmis en direct sur nos Andes à partir de 17h. Merci Hamza Rahmouni. C'était la dernière information de ce journal réalisé par Selma Fegir et Rdouane CSI. Mourad était à la console technique. Nusrin à la régie d'antenne et Mouni au streaming vidéo. Je n' potassium... Merci Jévenou Sanvenu. Merci j'ai vu la personne. Merci à tous.